Deux points d'écart seulement entre Brest 13e et Saint-Etienne 15e. Les Verts peuvent se relancer en cas de victoire à l'extérieur. Ils doubleraient l'équipe bretonne au classement. C'est bien l'objectif des joueurs de Claude Puel. Saint-Etienne sort d'une victoire 2 buts 1 à Epinal, équipe de National 2 en quart de finale de la Coupe de France. Saint-Etienne accueillera le Stade Rennais à l'occasion des demi-finales. Mais les Verts subissent un début de match compliqué. C'est bien la formation d'Olivier Daloglio qui est la meilleure dans les premières minutes. Brest joue bien et attaque. Le débordement sur le côté, le centre de Samuel Grand-Cyr et la reprise victorieuse de Paul Lannes. Très jolie action brestoise et ça fait 1 à 0 à la 20e minute pour le Stade brestois. Le centre de Grand-Cyr et la reprise impeccable de Paul Lannes pour son deuxième but de la saison. 1 à 0 pour l'équipe bretonne. Puis rapidement une nouvelle action dangereuse. Avec un ballon contré dans un premier temps. Puis deuxième chance de centrer pour Romain Perrault. C'est repris astucieusement par Gaëtan Charbonnier. 2 à 0 à la 38e minute. Quatrième but de la saison pour Charbonnier qui vient claquer ce ballon de l'extérieur du pied droit. Saint-Etienne est presque sans défense. Et c'est confirmé quelques minutes plus tard. Nouvelle perte de balle terrible pour Saint-Etienne. Le contre va au bout. 3 à 0 grâce à Irvine Cardona à 2 minutes de la mi-temps. Sixième but de la saison pour Cardona. Le score est très lourd. 3 à 0 en faveur du Stade brestois. Gauthier Larsonneur est ravi. Il n'a pas eu grand chose à faire en première période. Son équipe mène au score largement. Claude Puel est soucieux. En seconde période, il décide de faire des changements. Il lance notamment sur le terrain Loïs Diony. Ça va mieux pour Saint-Etienne dans cette seconde période. Enfin, les Verts sont à l'attaque. Ils obtiennent ici un pénalty. Ballon touché du bras dans la surface de réparation. L'arbitre Eric Vatelier a accordé ce pénalty à Saint-Etienne. Un pénalty transformé par Denis Buanga à la 53ème minute. Huitième but de la saison pour l'international gabonais. Il n'y a plus que 3 buts à 1 pour Brest. Une nouvelle action stéphanoise. Loïs Diony réussit à marquer son deuxième but de la saison à la 69ème minute. Il n'y a plus que 3 buts à 2. La réduction de l'écart est notable. Et Saint-Etienne se bat pour arracher au moins le point du nul. Les Verts font ce qu'ils peuvent pour revenir à 3 partout. Voici leur chance avec cette balle en profondeur. Mais c'est sauvé par Gauthier Larsonneur. Nouvelle grosse occasion pour Buanga mais ça ne passe pas. Saint-Etienne ne réussit pas au final à prendre le moindre point dans ce match. Victor de Brest, 3 buts à 2 contre Saint-Etienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.